... ... Non, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un écran de télé, et vous êtes filmé, tout ça. Voilà, mais là, maintenant, on s'est bien fait. On leur a dû l'anticiper. Voilà, là, on ne peut pas le faire. Il y a plein de gens, hein. Il y a plein de gens et on est là en s'arrêt. Non, mais attends, tu vois, c'est énorme. Ça va être l'immeuble, attends. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, si nombreux, pour cette université de Caen décentralise à Paris. Vous prenez pas de cune. C'est un vrai bonheur. Monsieur Onfray, est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences ? Je ne sais pas si, monsieur, vous avez un micro. Je n'ai pas de micro, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences de l'université de Caen retransmise en vidéo dans un théâtre ou sur un écran, je ne sais pas, dans un lieu, à Paris ? Projeté sur la Tour Eiffel, quoi, un truc avec un grand écran. Eh bien, non. D'abord, parce que le principe de l'université populaire, c'est comme nous, là, ce soir. C'est-à-dire que c'est un contact avec le public. Et si cette université populaire est à Caen et pas à Paris, vous vous doutez bien que c'est parce que je l'ai choisi, désiré, voulu. On m'a plusieurs fois proposé de faire ça à Paris. Mais c'est simplement pour montrer qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, que la province, ça existe aussi, et que comme les provinciaux ont souvent obligé de venir à Paris, parce que tout y est, depuis le triomphe jacobin, je dirais, la culture s'y trouve, le savoir s'y trouve, l'opéra, la musique s'y trouve, la gastronomie, tout ça s'y trouve. Donc c'est bien de temps en temps que vous fassiez le trajet inverse et que vous alliez voir à quoi ressemble la Normandie, qui n'est pas qu'une terre de pommiers, de vaches, de beurre, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, toutes les semaines, viennent et font l'effort de venir toutes les semaines de Paris. Ça veut dire deux heures et demie aller, deux heures et demie retour. Il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. Mais vous pouvez acheter un car et puis faire la route régulièrement. C'est vrai qu'il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. C'est vrai qu'il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. C'est vrai qu'il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. C'est vrai qu'il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. dans un lycée et cette expérience ayant débouché sur un livre elle n'avait plus lieu d'être d'une certaine manière peut-être les 20 années de d'enseignement dans un lycée était fait pour déboucher dans ce livre l'anti-manuel de philo puis on passe à autre chose et autre chose c'était je voudrais quand même garder le plaisir de la transmission du don la générosité du partage je voudrais pouvoir être ce que d'autres ont été pour moi quand ils m'ont donné sans forcément le savoir j'ai refagné par exemple mon vieux maître et je me suis dit mais c'est cette année ou c'est pas cette année je me suis dit allez c'est cette année on arrête j'ai dit à mes élèves voilà vous êtes les premiers à savoir personne ne le sait j'ai pris ma décision pendant l'heure là pendant qu'on faisait cours je me suis dit c'est ma dernière heure donc c'est ma dernière heure avec vous mais c'est aussi ma dernière heure dans l'éducation nationale et puis voilà et puis à la fin de mon cours je suis allé voir ma directrice voilà je vais vous présente une émission vous avez bien réfléchi je dis oui et donc c'était la période aussi de le pen au deuxième tour et je me suis dit je vais faire quelque chose et ça vaut ce que ça vaut mais si chacun dans son coin fait un peu et c'est là que je suis dans la logique de leusienne des micro résistances au micro pouvoir au micro fascisme l'université populaire c'est une micro résistance si on lit les bons auteurs si on va voir du côté des individus qui peuvent nous aider à nous maîtriser à maîtriser nos peurs nos craintes nos angoisses qui nous font antisémite raciste ou etc alors on peut parvenir à une autre sérénité pas de dire vous êtes antisémite c'est dégueulasse etc vous êtes antisémite je comprends que vous le soyez vous avez tort je vais vous dire pourquoi vous avez tort mais je veux dire pourquoi ça marche comme ça vous expliquez pourquoi vous avez peur du noir vous avez peur du juif vous avez peur du beurre vous avez peur de l'homo sexuel vous avez peur de l'autre et le savoir ça sert à ça bonsoir bonsoir et merci d'être là fidèle au poste toujours présent on a comme vous l'avez vu des petits problèmes d'intendance c'est à dire qu'on avait annoncé 18h finalement l'université a annoncé 18h30 les gens qui ont téléphoné se sont entendu dire donc que ça a démarré dans 5 minutes et on vient d'avoir un gentil garçon qui nous dit qu'il vient pour la prévention routière et apparemment la salle a été réservée pour la prévention routière donc on démarre vite on va faire on va éviter l'accident et on va faire vite et on va démarrer puis dans les 10 minutes arriveront ceux qui devaient arriver pour 18h30 cette université populaire elle se caractérise par la gratuité donc il y a l'idée de don aussi le fait que quelque chose puisse être fait gratuitement et je trouve que d'un certain point de vue enfin pour ma part j'assume ça pleinement parce que je trouve que c'est une certaine façon d'être dandy il y a une certaine élégance à faire quelque chose gratuitement dans un monde qui est foncièrement marchand cela ne se monnait pas donc paradoxalement puisque ça ne se monnait pas ça n'a pas de prix l'objectif c'est d'amener les auditeurs à s'approprier un certain nombre de non pas de connaissances philosophiques mais un certain nombre de traits philosophiques un certain nombre de segments un certain nombre de notions de façon à construire en fait une philosophie buissonnière susceptible d'amener tout un chacun à aller au-delà dans la réflexion sur les idées politiques alors l'université populaire ce qu'elle propose ce sont des cycles de cours sur le principe d'une programmation universitaire donc un individu peut suivre plusieurs cours et participer à plusieurs débats s'il le souhaite enfin les débats qui suivent le cours ou il peut en sélectionner un seul cours en fonction de ses affinités et de sa curiosité donc ce que l'on vit dans le cadre de l'université populaire c'est en fait une relation pédagogique alors bien évidemment ce n'est jamais simple cela passe par un effort par un travail par une réflexion parce que la pensée ne se donne pas mais elle peut se conquérir et donc l'accession à la pensée n'est pas insurmontable et ça c'est intéressant c'est en cela que en fait l'université populaire donne satisfaction à ceux qui l'ont construite c'est très très amical, je me sens vraiment accueillie, aimée, désirée enfin donc voilà et c'était l'occasion pour moi aussi tu verrais, enfin j'ai là toute une bibliothèque et de l'autre côté aussi de livres sur cette histoire des idées féministes et voilà c'était l'occasion d'en faire quelque chose c'était l'occasion d'en faire un travail, une création je dirais et éventuellement une publication plus tard de cette histoire le populaire dans cette affaire il est dans, on peut prendre une espèce d'image mais je crois que soit on descend les gens jusqu'à une culture basse et à ce moment là effectivement on est dans la démagogie, dans le populisme on va leur faire croire que parce qu'ils auront une conversation de bistrot comme on en a souvent dans les fameux cafés philo et qu'on assaisonnera ça d'une référence à Spinoza, d'une autre à Plotin et avec une petite citation de Nietzsche, on aura fait de la philosophie on se dit là vous avez fait de la philosophie, descendu jusqu'à vous les petits potins qui vont être saupoudrés comme ça d'un peu de référence philosophique, ça suffira pour faire de la philosophie je dis non, ça marche pas comme ça, il faut un savoir vérifié, vérifiable il faut un travail derrière ça alors soit on l'a fait pour autre chose c'est à dire parce qu'on fait un livre, parce qu'on travaille sur une question sur un sujet, on a fait une thèse ou c'est son sujet soit on travaille pour moi j'ai travaillé pour cette contre-histoire en me disant c'est pour l'université populaire que je mets ce chantier en route on prend un exemple alors d'abord il y a tout ça c'est à dire pour prendre uniquement Jean Méliès on va voir comment la machine fonctionne ça c'est l'oeuvre complète ça c'est ce qui existe sur Jean Méliès donc je lis les livres qui ont été écrits sur lui donc je fais une lecture et je prends des notes je prends des notes de cette manière là c'est à dire sur des sur des tapis 21, 29, 7 avec les choses qui m'intéressent dans la biographie je donne ça de manger le curé Méliès donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq quand j'ai utilisé les informations un coup de crayon à papier j'agrafe et c'est rangé donc ensuite je fais une lecture de l'oeuvre complète alors là c'est pas compliqué ça fait trois forts volumes 500, 500 ça fait 1500 pages je lis les 1500 pages et là j'ai un cahier qui me permet de détailler ce que j'ai lu Jean Méliès voilà, pour cette année alors là, page de droite l'ensemble de la lecture de la totalité des trois volumes voilà et tout ça en note très précise avec sur la gauche les renvois qui me permettent d'aller vite sur le droit naturel sur la complicité de la religion et des tyrans les hommes tous égaux par nature la lutte des classes les moines sont des parasites l'approprié d'esprit enfin ce genre de choses donc premier travail pour un cours sur Méliès ça fait SAF de lecture c'est-à-dire il y a un centre de 2500 pages 2500 pages de lecture prise de note alors quand j'ai quand j'ai ce dossier là j'ai fait le même pour la maîtrise c'est pour l'année j'ai fait le même pour Mocatui la même chose pour LVSU la même chose pour Dolbach la même chose pour SAD ça c'est du divers alors après quand j'ai fait tout ça et que je suis prêt à écrire je rédige à la main avec le même stylo la même encre de manière très fétichiste qu'elle est Clairefontaine grand format uniquement page de droite rien à gauche je démarre en haut à gauche je finis en bas à droite je sature complètement il n'y a jamais rien là sauf de temps en temps une note ou deux et je ne il n'y a pratiquement pas de rature après ce premier jet je dactylographie avec l'ordinateur qui est la dernière main en cours ça fait une quarantaine de feuillets corriger ensuite corriger ensuite ça donne ce genre de graffiti et quand je prépare mon synopsis c'est à dire rituellement le samedi je reprends mes feuilles et à partir de ces feuilles j'extrais à la main un synopsis c'est à dire 7-8 pages et ce synopsis je le dactylographie ensuite c'est à dire là normalement il est propre et il est sur le site internet rapidement parce que Dorothé met ça sur le site le samedi soir et quand je m'enferme une demi-heure avant le cours à proprement parler et bien je remets des petits coups de crayon je me remets tout ça en tête je mémorise Merci. 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 Je vois que vous avez rendez-vous avec Levis, et que vous êtes nombreux et nombreux ce soir. Je vous ai dit que nous ferions une histoire de la philosophie alternative. Eh bien, on a ici la possibilité de montrer que la philosophie alternative, ce n'est pas seulement de parler de philosophes qui ne sont pas connus, mais c'est d'aborder parfois des philosophes évidemment connus, comme Épicure, comme Montaigne, mais de manière alternative. Donc, de ne pas dire ce qui se dit habituellement sur ces gens-là, et de déconsidérer la légende. Car il y a toujours des légendes qui accompagnent les philosophes, et il y a une légende du marquis de Sade, du divin marquis, comme on dira. Et évidemment, il s'agira de détruire cette légende. Il fut effectivement un délinquant sexuel, un délinquant relationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pour possibilité de jouissance que d'infliger la douleur à autrui. Ça me semble déterminer la délinquance quand cette façon de pratiquer ne procède pas d'un contrat. Si c'est contractuel, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous faire taper dessus, si vous trouvez quelqu'un qui a envie de vous taper dessus, c'est très bien, c'est très joyeux, c'est très doux, dit même Michel Foucault. Le contrat, quand il est sadomasochiste, pourvu qu'il soit contrat, est tout à fait défendable. Et chez Sade, il n'y a pas de contrat. Le sadisme n'est évidemment pas contractuel. On inflige la douleur à quelqu'un qui n'a pas demandé, qui n'a pas souhaité, qui n'a pas voulu. Ça ne me contraint pas vraiment de prendre la route. Au contraire, je vole pour aller à Caen. Ça fait quand même 220 bornes aller-retour. Je suis infirmière dans un établissement d'enfants, avec une centaine d'enfants qui sont en difficulté. Un petit peu toutes sortes de troubles de comportement, des psys, des petits autistes, etc. Alors bon, ça fait plus de 25 ans que je fais le travail. Mais il y a quand même un carcan dans les relations sociales, administratives, c'est un peu lourd. Bon, alors ça, ça pèse quelques fois. Et puis on a envie de sortir, et puis d'apprendre autre chose. Moi, j'ai une soif d'apprendre. J'avais fait philo autrefois. J'avais entendu à la radio, tout bêtement, qu'il y avait des cours de philo. Et puis, j'avais lu sur Télérama, Michel Onfray. Oh, ça m'a réveillée. Un souvenir, j'avais lu. C'était la sculpture de soi, que j'avais lu en premier. Un bouquin qui m'avait passionnée. Oh, ben je dis, ça c'est formidable. Qu'est-ce que je fais quand j'ai entendu ça ? Moi, je suis toujours emballée. Je prends le téléphone et je retiens ma place. Je croyais qu'on retenait sa place. Alors, allô ? Non, non, madame, on ne retient pas de place. Il faut arriver les premiers. Puis, vous vous installerez. Bon, je suis partie chercher. Bon, ben, d'abord, découvrir. C'était un peu l'inconnu. Mais retrouver. Donc, ce que je m'assoie, finalement, d'université. Je n'étais pas allée à l'université. Donc, j'avais un petit peu des regrets. Alors là, je pensais, j'espérais beaucoup là-dessus. Et puis, bon, ben, j'ai tout de suite accroché au cours. Il y a donc une fascination des intellectuels. Très, très peu, très, très peu ont vraiment vu le fin fond de ce qu'est l'âme et l'œuvre du Marquis de Sade. Très peu. Je songe à Horkheimer. Je songe à Albert Camus, de l'homme révolté. Juste une note. Mais une note assez précise pour qu'on puisse voir qu'au moins quelques intellectuels ont échappé au délire sadophile, je dirais. Quelques-uns ont vu, effectivement, qu'il en allait de la pensée de Sade comme d'une pensée fasciste ou préfasciste. Et puis, qu'est-ce que ça va apporter après ? Une ouverture de lecture, ça me permettait de... Ben, j'ai connu Pierre Hadot. Ça a remplacé ma vieille Bible. Maintenant, j'ai Pierre Hadot sur ma table de chevet. Ensuite, bon, il y a plein d'écrivains, plein de philosophes. Et j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais, jamais m'ennuyer. Ou quand j'ai des coups de blouse, bon, ben, je me dis, oh, ma fille, t'as des choses à lire. Alors, avec Antoine Spire, c'est pareil. C'est formidable, hein ? Ça, derrière, il y en a aussi, hein ? Et je vais y revenir plusieurs fois. La question qui se pose, en fait, quand on parle de la responsabilité, c'est le rapport qu'il y a, au fond, entre déterminisme et liberté. Les... Je ne vais pas prendre le mot de Sarkozy, la racaille, hein ? Mais je vais prendre les jeunes qui ont brûlé des bagnoles et qui se sont insurgés dans un certain nombre de quartiers en France. Sont-ils responsables ou pas ? Et en quelle mesure sont-ils responsables ? Alors, vous avez ceux qui vont dire... Ben, vous savez, c'est bien simple, hein ? Ils sont déterminés par leur situation sociale et ils sont déterminés par la culture qui est la leur. Ils sont déterminés par leur histoire. Ils sont dans des cités ghettos, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis, il y a ceux dont vous connaissez aussi la chanson, qui est... Ben, écoutez, quand même, c'est incroyable, il faut qu'on ramène l'ordre. C'est quand même insupportable. On n'a pas toléré que ces types foutent le désordre, etc. Ils sont responsables à 100% et il faut sévir et qu'on leur fout de la prison ferme. Bon. On a ces deux discours. Alors, vous allez me dire, c'est des deux discours extrêmes. Mais ces deux discours existent. Et puis, au fond, il y a un mixte de ces discours chez beaucoup de politiques. Mais, finalement, les deux discours extrêmes sont intéressants. Alors, je crois... Comment c'est possible qu'on puisse... Je pose la question de savoir comment c'est possible qu'on puisse tenir ces deux discours apparemment contradictoires. Eh bien, tout simplement pour une raison philosophique sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse discuter, qui me paraît absolument centrale, qui est le fait que nous sommes tous entièrement déterminés et nous sommes tous entièrement libres. Dans cette question de la responsabilité, eh bien, de la même façon, on est tous déterminés. Vous êtes déterminés par votre histoire. Vous êtes déterminés par le monde dans lequel vous êtes. Vous êtes déterminés par vos rapports sociaux. Vous êtes déterminés par le milieu social dans lequel vous êtes. Vous êtes déterminés par l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes déterminés par le système social tel qu'il s'organise. Vous êtes déterminés par la famille dans laquelle vous êtes nés. Mais nous sommes tous déterminés à 100%. Le système est responsable de l'insurrection des banlieues. 100%. Mais nous sommes tous libres à 100%. Et c'est un choix libre que de brûler une bagnole ou de ne pas brûler une bagnole. Donc le modèle n'est pas additif. Ce n'est pas un pourcentage déterminé. Un pourcentage libre, c'est on est totalement déterminé et on est totalement libre aussi. Voilà. Si on n'arrive pas à penser, c'est compliqué, hein ? Vous savez, c'est quand on pense une contradiction comme ça qu'on entre véritablement dans la philosophie. C'est vrai que j'ai beaucoup d'occasion d'enseigner et que donc je ne cours pas forcément après. mais ce qui me plaît ici, c'est ce en quoi je consonne avec Michel Onfray dans cette université sur certains points. J'aime que, consonnant avec lui, je puisse venir et j'aime qu'ayant des désaccords très profonds avec lui, notamment par exemple sur la religion, le fait que j'ai cette différence avec lui et que je puisse le faire en toute liberté, ça me touche parce que j'ai l'impression de pouvoir, par public interposer, débattre avec lui et permettre aux gens, en toute liberté, de se faire un point de vue en ayant nos deux convictions côte à côte. Sous-titrage ST' 501 Bien donc, je vais présenter rapidement ce premier printemps des universités populaires. On a voulu à l'Université populaire de Lyon développer une telle manifestation. Il fallait pour nous resserrer les liens, développer les liens entre les universités populaires qui se situaient dans le sillage de l'expérience de Caen initiée par Michel Onfray. L'expérience qui a été initiée à Caen introduit, disons, une tonalité critique, citoyenne et libertaire qui n'est pas le cas de tout ce qu'on peut trouver sous le titre de l'université populaire aujourd'hui dans notre pays. Il y a effectivement une façon fermée de faire fonctionner l'université de manière incestueuse, entre soi, entre nous, entre spécialistes. On se connaît tous, on connaît bien le sujet, on connaît bien le débat, on peut se les faire entre nous, ces petits débats incestueux, et on va pinailler, mais il faut qu'on reste entre nous. Et puis on déteste quiconque va se croire autorisé de parler de, je ne sais pas quoi, de la révolution française, de la bioéthique, du sujet qu'on voudra. Ça, c'est l'université close, c'est l'université fermée, c'est l'université de la reproduction sociale. Il a fallu montrer qu'on était docile pour y entrer, et quand on en sort, on est encore plus docile, et on va fabriquer des gens qui seront eux aussi dociles puisqu'il s'agit de reproduire le système. Donc on va devenir professeur, enseignant, pour la philosophie, on enseigne la philosophie, les classiques, les choses habituelles, une philosophie aseptisée, pas bien dangereuse. Ce n'est pas dangereux, Platon, ce n'est pas dangereux, Descartes, ce n'est pas dangereux, Kant. Diogène, c'est plus dangereux. La motte-le-vaillée, c'est plus dangereux. Ou d'autres individus qui sont des libertaires, des empiriques, des sensualistes, qui sont des hédonistes, qui sont vraiment les alternatives de la philosophie, ceux-là sont plus dangereux parce qu'ils peuvent être utiles, utilisables et utilisés. Il faut dire non, et restons des disciples de la Boétie, qui, à mon avis, formulent la grande logique libertaire, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre, dit la Boétie. Tout pouvoir n'existe que parce qu'on y consent. Il n'y a de pouvoir que parce que, soit on lui dit oui, soit on ne lui dit pas non. Et il me semble que l'université populaire ait l'occasion d'apprendre, en regardant comment ça a pu se faire dans l'histoire, d'apprendre à penser pour dire non, pour dire oui, pour dire d'accord, pour dire pas d'accord, pour fabriquer des micro-résistances dans une existence personnelle, parce qu'on est dans une logique politique et existentielle en même temps. Pas de concession sur le fond, c'est-à-dire que tous les séminaires, et on a de l'atelier de philosophie pour enfants, qui a son fonctionnement à part, mais jusqu'au séminaire d'art contemporain, en passant par la psychanalyse, par les idées féministes, par le cinéma, par le jazz, etc., on a tous le désir, soit de montrer qu'il existe un savoir alternatif, soit de montrer qu'il existe des manières alternatives d'aborder un certain nombre de savoirs classiques. D'où l'intérêt de la formule que nous avons arrêtée, chacun fait ce qu'il veut dans les universités populaires de France, et de Navarre et d'ailleurs, sauf, moi je tiens à une chose, je tiens à la gratuité totale, intégrale, pour que personne ne puisse dire je ne peux pas y aller, même si c'est symbolique, ce n'est pas possible, donc gratuité totale, c'est à nous de nous débrouiller pour aller récupérer de l'argent public, et la deuxième chose à laquelle je tiens, c'est l'interactivité avec le public, c'est-à-dire pas un cours qui nous permettrait de dire ce qu'on sait et puis de repartir, mais un cours qui est un support à débat pour la deuxième partie, souvent une heure, une heure, une présentation d'une heure, et puis un commentaire d'une heure de ce qui aurait été dit, justement pour raccrocher les wagons. Moi j'étais sceptique sur la possibilité que ça marche à Lyon, parce que je pensais que c'était une ville trop grande en fait, que ça devait marcher, comme j'avais vu Caen, Arras, Narbonne, je me suis dit, c'est des petites villes où il ne se passe pas grand-chose, donc il y a trop de trucs à Lyon, il n'y a personne qui va venir, donc moi j'attendais 20 personnes, à 30 personnes, le jour d'inauguration, et puis bon, il y en avait plus de 200, donc premier étonnement, du monde est venu, deuxième étonnement, les gens revenaient, tous les cours, et ils étaient très dynamiques dans la discussion, donc à la fois ils étaient très studieux pendant le cours, et très dynamiques dans la discussion, plus que les étudiants aujourd'hui qui ne parlent pas trop, qui s'expriment peu dans les cours. Ces sociétés, c'est ce que je traitais l'an dernier dans le cours, j'en parlerai un peu dans une séance, elles sont de plus en plus individualistes, c'est-à-dire que dans ces sociétés, les individus sont davantage individualisés, davantage face à eux-mêmes, ont des marges de choix plus grandes que dans les sociétés traditionnelles, et donc ont aussi des marges d'incertitude plus grandes, de doute plus grands. C'est comme s'il naissait un outil politique différent de la forme syndicat, association, parti, où des choses peuvent se dire, s'échanger, etc., de manière un peu différente. Par exemple, je trouve que les gens, même quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ne sont pas agressifs, ils ne sont pas dans l'idée de montrer qu'ils ont raison. Ce qui fait qu'en retour, tu n'es pas pris dans une logique où tu vas essayer de justifier ce que tu as dit, donc tu n'es plus détendu, tu n'es pas obligé de défendre. Oui, il y a un climat étonnant, par rapport à tous les... même par rapport au café philo, par rapport au débat public, dans le café philo, le café politique, les gens ont des opinions, on ne sait pas sur quoi ça s'appuie forcément, et puis ça s'épuise. Est-ce que là, on a un point d'appui sur un savoir, et puis après, il y a un débat ? Mais il y a quelque chose de consistant aussi. La semaine prochaine, je traiterai de la figure d'Oedipe. Vous me direz, mais pourquoi commencer par la fin ? On aurait pu commencer par la figure d'Oedipe, puisqu'il est le père, puisque l'histoire d'Oedipe arrive avant, et ensuite, nous avons les enfants et le devenir des enfants. Tout simplement parce que Sophocle lui-même a d'abord écrit Antigone, et a ensuite écrit Oedipe III et Oedipe à colonne. Donc on commence au fond par Antigone, c'est-à-dire par une espèce de retour rétrospectif sur les choses. Nous, nous ne sommes pas trop déshabitués à ça. Si vous avez vu La Gare des Étoiles, on voit bien, Star Wars a commencé par la fin, et puis finalement, on est revenu au début après. Donc bon... Ce n'est pas seulement un cours où on fait passer du savoir, c'est une conférence. Et une conférence, ça demande beaucoup plus de travail. Parce qu'une conférence, c'est tout d'un coup, je vais vous synthétiser quelque chose qui est le fruit d'une recherche longue, dans la longue durée, des fois dans la douleur, parce qu'il y a des textes qui sont difficiles à lire. Un cours peut être un peu ennuyeux, enfin quand je dis ennuyeux, c'est-à-dire qu'il peut être du genre vous prenez note, et puis après vous aurez l'examen, et puis vous la fermez. Une conférence, c'est je suis obligé de vous plaire aussi. Et je suis obligé de changer vos vies. Enfin en tout cas de faire que ce que je viens vous donner vous serve dans votre vie. Et puis c'est celle de la fatalité tragique. Créant voulait vivre hors tragédie, mais celle-ci le rattrape en permanence. Je suis issue d'une famille ouvrière. Deux milieux très catho, communion, confession, machin, la messe tous les dimanches, quoi. Et puis arrivé à l'âge de 17 ans, donc au moment du bac, la fin du bac, tout ça, ma mère m'a dit, de toute façon, une fille ça se marie, donc tu continues pas tes études. Donc je suis allée chercher du boulot, et puis au PTT ils m'ont pris. Donc je me suis retrouvée opératrice, auxiliaire. Je me suis syndiquée très vite, je crois en 71. J'ai longtemps milité à la CGT. J'ai dû adhérer, j'ai aussi été membre du Parti communiste dans les années 78 jusqu'à 84. En 83, il y a eu un virage, aujourd'hui on en parle avec tranquillité, mais il y a eu ce virage, et ça nous est tombé quand même. C'est tout le mouvement populaire qui a été cassé derrière, avec après un discours culpabilisant sur les chômeurs, sur ceux qui avaient du travail. Bon, donc moi j'étais toujours en recherche, j'étais en rupture d'officiel, de syndicat officiel, j'étais en rupture des politiques, j'étais toujours en recherche, mais punaise, on n'est pas sur cette terre pour subir ça, quoi. L'université populaire, au moins ça me protège, ça me demande parfois, ça serait bien finalement à 5h, ça serait bien que je rentrerai sur le canapé. Repartir à l'université populaire, c'est une liberté, c'est empêcher qu'il m'enferme dans la prison. Puisque je suis obligée, j'ai une question de nécessité, il faut que je gagne ma vie pour manger, il faut que je m'en sorte à la fin du mois, donc je suis coincée dans la nécessité, mais au moins, je garde encore autre chose. Autrement je devais devenir un robot, je ne veux pas être un robot. C'est vrai que c'est un plaisir, d'apprendre, puis le plaisir aussi, l'incertitude. Voir par rapport à un vécu, on voit ce qu'on a su comme voie, et en même temps, on en mesure, disons, la relativité, et c'est intéressant, disons, de réfléchir et d'approfondir. Et moi je pensais à l'université populaire comme un lieu de connaissances, me saisir de connaissances nouvelles pour comprendre le monde et comment le changer. de la vie. ... ... Alors, en gros, pour ceux qui ne sont jamais venus, je vais expliquer un petit peu d'abord l'histoire de la chose. Vous savez peut-être que moi, je suis professeur des écoles, je suis ce qu'on appelait autrefois un instituteur. Et puis, j'ai rencontré Michel Onfray, je vous passe sur les détails, en 2002, quand il a lancé l'université populaire. Et c'est lui qui m'a proposé de venir faire cet atelier ici. Quel genre de questions faut-il poser dans ce petit atelier ? Des questions que les hommes se sont toujours posées, mais sans jamais trouver de réponse. Et puis, petit à petit, on va construire une liste de questions qu'on va écrire ici. Et puis, on en choisira une. Vous pouvez mettre plusieurs questions, tout ce qui vous passe par la tête. Pas de souci, puis après, on vous ferait le tri. Il va de soi que ce que vous allez écrire, je ne le regarde pas. C'est vraiment... Bonsoir, Michel Onfray. Bonsoir. Il y a quelques semaines, quelqu'un a fait allusion à l'enquête sociologique qui a été menée en octobre 2004. Évidemment, on fait le constat que, sur l'échantillon de 200 personnes qui ont répondu, on fait le constat que les grands absents sont les ouvriers, les petits artisans et commerçants, les agriculteurs, les employés du secteur tertiaire, les jeunes. Alors, finalement, deux questions se posent. Deux questions que je me permets de vous poser. Que faut-il entendre par populaire ? Et que peut-on répondre à Marie-Georges Buffet, je crois que c'était elle qui a été interviewée, lorsqu'elle dit que l'université populaire de Caen n'avait rien de populaire ? Merci. Oui, vous avez démarré en disant, effectivement, qu'on vous avait donné notre accord, bien sûr. Quand, au départ, vous avez souhaité faire une enquête sociologique, c'était, effectivement, votre décision, votre désir, votre envie. Ce n'était pas la nôtre à l'université populaire. Mais j'ai trouvé, effectivement, votre démarche intéressante, parce que j'y ai eu droit cent fois, et ça continue. Université populaire n'est pas populaire, ce n'est pas ça populaire, etc. Je redis les trucs habituels. Je dis, il y a tous les sexes, il y a tous les âges, il y a toutes les cultures, il y a tout ça, pour ce que j'ai pu constater. Voilà, c'est une espèce de sociologie ponctuelle qui me permet de dire qu'il y a tout le monde. Deuxième chose, surpopulaire. Je dis, mais vous confondez avec prolétariens, la plupart du temps. Quand on me dit université populaire, je dis, je ne veux pas une université prolétarienne. Donc, effectivement, on vient nous chercher des poux dans la tête en disant, c'est rempli de bourgeois, il n'y a que des profs, c'est centre-ville, c'est à la fac, c'est... Oui, ben, laissez-les parler. Laissez-les parler, ce n'est pas mon problème, ce genre de choses que j'ai dit. On a encore besoin, aujourd'hui, de dire, mais si, je vous ai trouvé une femme de ménage, il y en a une à l'université populaire. Et allez, madame, témoignez, dites que... Je n'ai pas envie de ça, non plus. C'est honteux de dire, montrez que vous êtes prolo, montrez que vous êtes pauvre, montrez que vous êtes modeste. Non, c'est libertaire, ici. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On vient si on veut. Si on ne veut pas venir, on ne vient pas. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est... Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien faire savoir à votre statisticien que je suis femme de ménage et que je viens de Giraud. Merci, madame. On vous applaudit. Je reçois en même temps des courriers électroniques, des gens me disant « Mais j'étais dans le public, je ne peux pas prendre la parole, je ne sais pas faire ça. » Mais des gens qui me disent « Oui, on a notre quota de gens modestes, de gens qui sont défavorisés, disons-le comme ça, socialement. Mais ce n'est pas grave, ça, ce n'est pas grave. Et si on a des grands patrons de chirurgie du CHU, ce n'est pas grave non plus. Et puis, s'il y a des gendarmes, des policiers, des percepteurs, des gens qui ont aux impôts, tout ça, ce n'est pas grave non plus. Là encore, je ne dis pas d'élite facièse, donc on a le droit d'être flic de droite, catholique, pratiquant. On a le droit. Ils sont rarement là, sociologiquement. Mais s'ils sont là, c'est bien, ça m'en réjouit aussi. Est-ce qu'un gendarme de droite, intégriste et lecteur de Le Pen veut témoigner ? C'est une vraie sociologie. Alors, deuxième tour. Il faut en faire une. Qui préfère donc la question 9 ? L'humour est-il nécessaire ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui préfère la question 13 ? Pourquoi on est plus petit que soi ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est terrible. Bon, la majorité a parlé. Dans cette discussion, on essaie de dire, bien sûr, ce que les questions qui sont là, surtout la question principale, vous évoquent. Mais puisque c'est une discussion, l'important, c'est aussi d'écouter ce que les autres disent et d'y réagir de façon ou d'une autre. Les seules choses qui sont interdites, c'est de dire « Bon, ce que tu dis, c'est nul. » Mais en même temps, de dire « Ce que tu dis, c'est super. » Par contre, ce que tu as dit là, moi, j'étais assez d'accord, mais je voudrais ajouter ça ou alors je n'ai pas bien compris ou alors j'aimerais que tu donnes un exemple. Moi, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, mais c'était un petit peu différent. Vous voyez ? Euh... Je n'ai jamais dit ça. Euh... En quelque sorte, ça dépend de l'humour de la personne. Ça peut faire du bien. Non, mais moi, quand on me raconte une blague et puis, enfin, qu'elle est marrante parce que, ça dépend. Ouais ! Ouais, je trouve ça, je sais pas, ça soulage, ça me fait du bien. L'humour, parfois, ça peut faire rire des gens et parfois, il y en a qui ne rigolent pas de ça et ils ont un autre humour. L'humour, c'est nécessaire à une société pour qu'il y ait une cohésion sociale. Enfin, pour qu'il y ait une entente entre les personnes en communauté. il y a besoin d'un certain humour, d'une certaine détente un petit peu pour pas que... Parce que ça permet aussi de régler des conflits et d'apaiser un petit peu les tensions qui peuvent exister dans un groupe, dans un groupe de personnes. Et est-ce que ce serait... Enfin, je sais pas, je me pose la question de savoir si c'est bon pour la santé, vraiment, physiquement, de rire, de sourire un peu tous les jours. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais voilà. Le projet de cette année, c'est d'essayer de parler de la question du calcul. Autant dire que nous allons rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique de temps en temps, que ce que nous avons pu faire l'an passé, c'est-à-dire le fait d'aller voir du côté de la peinture, d'aller voir du côté de la musique quels étaient les rapports qu'entretenait cette discipline qu'on appelle des mathématiques avec ces disciplines artistiques. J'avais plutôt une assez bonne opinion de tout ce que j'avais lu ou entendu de Michel avant. En revanche, j'avais des amis philosophes qui n'étaient pas toujours peut-être complètement enthousiasmés. Mais c'est pour ça qu'il va m'arrêter. C'est-à-dire que dans la mesure où le contrat est clair, qu'en plus, je n'ai pour l'instant aucune raison de ne pas accorder mon estime et même au-delà à cet homme-là, j'ai dit j'y vais. Alors on a dit que pour nombrer, il a fallu aussi regrouper. Regrouper les quantités. Par exemple, par vingtaine, chez les Mayas ou chez les Aztèques, on compte plutôt par vingtaine. Encore que c'est un petit peu plus compliqué que cela. On en reparlera peut-être. On a compté par soixantaines chez les Babyloniens. Et puis on a compté par dizaines chez les Chinois en particulier, très tôt. Et puis dans le monde hindou. Et puis dans le monde arabe. Et ensuite, dans le monde occidental, on en est venu finalement adopter ce système à la fois d'écriture, d'énonciation des nombres et de comptage qui consiste à regrouper par dizaines. Mais on aurait pu compter autrement. Les regroupements dont je parle là sont parfaitement arbitraires. Au moment de la Révolution, quand il s'est agi de choisir un système universel de mesure, la place souhaitait mettre en place non pas un système décimal mais un système du haut décimal à base douze. C'est-à-dire que vous pourriez très bien aujourd'hui compter non pas sur vos dix doigts mais sur vos douze doigts naturellement. En tous les cas, vous pourriez compter en base douze comme d'ailleurs le faisaient encore nos grands-mères. Je raconte souvent cette histoire parce que moi je l'ai vécu, je me souviens de ma grand-mère allant chez le Mercier acheter une grosse d'aiguilles c'est-à-dire 12 x 12 144 aiguilles. C'est ça la vraie démocratie c'est-à-dire permettre à ce que tout le monde puisse accéder à cette connaissance-là et ensuite faire ses choix en toute connaissance de cause et entre autres de tous les liens qui unissent toutes les disciplines. C'est pour ça que peut-être l'université populaire il y a quelque chose de ça aussi. Ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est vraiment une affaire de rapport au savoir. Tout le monde a le droit à un moment donné de se dire au fond là j'ai raté quelque chose et j'ai envie d'y retourner et de le faire. Je fais un travail de cartographie du réel en disant voilà ici faisons le travail ensemble il y a des montagnes il y a des précipices il y a des routes il y a des autoroutes il y a des petits chemins vicinaux il y a des petits sentiers de forêt il y a des marécages ici ça roule tout seul là ça passe mal là attention il y a des bêtes féroces là il y a des fauves ici il y a un cimetière d'éléphants après il y a une boussole je vous donne tout ça faites votre trajet faites votre route vous-même donc si je fais un travail dans l'écriture dans les cours dans l'université populaire etc. c'est un travail de cartographie avec mon public comme électeur cartographie ensemble et après je dis s'il vous plaît ne m'emboîtez pas ne m'emboîtez pas le pas faites votre propre chemin faites votre propre randonnée l'exergue la politique du rebelle et il met au dieu de suivre autant que de guider il met au dieu de suivre autant que de guider c'est ma formule libertaire c'est ma formule anarchiste donc il n'est pas pour moi question du tout de guider ni de suivre ça c'est sûr mais de guider en disant faites comme moi devenez comme moi pas du tout je dis faites comme moi c'est-à-dire construisez votre propre chemin mais pas le mien votre chemin c'est pas le mien faites comme moi créez-vous liberté faites comme moi faites fonctionner votre esprit critique y compris sur moi j'invite pas à ce que des gens me disent vous avez raison sur tout c'est génial c'est fondamental non je crois avoir raison en disant que la vérité est dans la construction d'un chemin qui nous va à nous c'est un habit sur mesure je dis je peux pas vous donner mes vêtements ça ne vous ira pas c'est sûr donc créez-vous votre costume taillez-le choisissez votre tissu choisissez le confort choisissez la texture choisissez la couleur mais pas parce que moi je suis comme ceci ou comme cela vous faites-le vous-même je vous invite à ça j'ai su que l'université populaire existait avant mais pour des raisons personnelles parce que je suis très dure à bouger et puis encore une fois j'ai un enfant donc ça me donne tous les alibis du monde pour ne pas sortir de chez moi et puis cette année je me suis dit j'ai besoin j'ai besoin là je fais un travail qui est très concret qui est très près des choses qui m'aident parce que c'est concret et que c'est technique et que ça demande voilà mais j'ai besoin par ailleurs de vivre de demander à mon esprit de l'obliger aussi à penser autre chose que la dépression voilà la philosophie peut être un outil pour accéder au plaisir d'exister par exemple on pourrait le formuler comme ça enfin déjà pour moi associer le mot plaisir et le mot exister c'est vertigineux pour moi moi j'ai plutôt appris je souffre dont je suis comme beaucoup de gens de ma génération c'est vrai que je je cherche pas des réponses je cherche le résultat du travail des gens qui ont le temps d'affiner les questionnements de les pousser dans leur retranchement de tordre le langage dans tous les sens pour essayer d'être de plus en plus précis de plus en plus incisifs dans les questionnements quand on a fait l'économie des idées pour les idées du concept pour lui-même quand on a fait l'économie de Dieu quand on a fait l'économie qu'est-ce qui nous reste ? le corps le corps et rien d'autre qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les philosophes dont je vous parle depuis 4 ans tous ont considéré que le corps était un partenaire c'était un partenaire et l'hédonisme est soucieux du corps de l'autre et quand je dis soucieux du corps de l'autre on dit ah oui d'accord surtout si c'est un joli petit corps non c'est pas du tout ce que je dis je dis soucieux du corps de l'autre c'est soucieux du regard du silence de la posture du corps de la façon qu'il a le corps d'être raide tendu détendu avachi ou retenu la façon qu'on a de serrer ses bras ou d'avoir les mains dans les poches ou la façon de de parler de ne pas parler de se taire de la rapidité la vitesse le débit l'élocution c'est tout ça qui est important dans l'hédonisme l'érotique est un langage et c'est un langage du corps de l'autre pas seulement de son propre corps voilà pourquoi il n'y a pas d'érotique chrétienne cette communication là elle n'a pas été rendue possible par par le christianisme qui lui est dans des logiques du genre le verbe s'est fait chair ou ce genre de truc avec des majuscules partout et avec un verbe qu'on cherche partout et la chair qu'on trouve nulle part sauf sur un crucifix sanguinolente et on se dit si c'est ça le verbe si c'est ça la chair j'en veux pas quand on sort d'une conférence comme ça on a l'impression qu'on est intelligent parce qu'il dit toujours souvenez-vous rappelez-vous tout ça mais en fait quand on plane comme des bêtes lui il nous rappelle toujours des trucs comme ça c'est vachement sympa je trouve et puis on sort on se dit c'est bien on sait plein de choses et puis on s'aperçoit qu'il faut en bouffer si on veut arriver à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et puis arriver à voir mais la tolérance il m'a apporté beaucoup de tolérance mon frère tolérance justement à la capacité de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes envies que ce soit qui n'ont pas les mêmes ouvertures les mêmes possibilités d'ouverture ça je commence à le comprendre les capacités les capacités voilà je commence à comprendre ça c'est bien que je deviens beaucoup plus indulgent beaucoup plus cool avec des gens avec qui je je ne jugeais pas parce que je ne juge personne mais que je prends des positions en disant bon moi ils sont comme ça mais ils le font exprès et puis ils n'ont qu'à se bouger le cul et puis ils n'ont qu'à aller avant j'avais le rebelle je voyais un clochard dans la rue moi je passais j'avais presque envie de l'engueuler d'aller le voir il y a un tas des jambes toi qu'est-ce que tu fais parce que moi tes jambes toi ce que je vais faire dans la vie avec tes jambes moi je ne vais pas faire le con comme toi et puis il est resté sous un pot j'étais comme ça j'avais cette bêtise c'est de la bêtise et maintenant depuis 3 ans que je côtoie mon frère je commence à ne plus avoir ce genre de réaction débile qui était encore des passions tristes on ne peut pas avoir un rapport pacifié avec le monde si on n'en a pas avec autrui et on n'a pas de rapport pacifié avec autrui si on n'a pas de rapport pacifié avec soi-même ça suppose ça une espèce de souci permanent d'une éthique et je vais raconter ça dans la sculpture de soi mais c'est ça qui est excitant c'est tout le temps la morale c'est tout le temps c'est pas le dimanche à la messe et qui permet quand on sort après de recommencer à être le dernier des salauds c'est tout le temps tout le temps tout le temps c'est 24 heures sur 24 c'est même quand on dort c'est quand on rêve la morale et l'éthique c'est tout le temps c'est dans la porte qu'on tient ou qu'on ne tient pas c'est dans le petit mot qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas c'est dans toutes ces choses-là que se construit et se constitue l'éthique et toute la philosophie hédoniste est une philosophie du souci de l'infinitésimal du micro-signe mais comment voulez-vous que les gens soient soucieux ou soient lucides sur les signes quand on n'aura pas dit que les signes existaient d'une part et qu'on pouvait les décoder par ailleurs donc ça effectivement c'est une espèce de grand désespoir qu'il y a aujourd'hui puisqu'on croule sous des faux signes la télé, les médias les images le verbe les mots tout le temps des mots qui ne veulent rien dire des promesses jamais tenues des mots complètement vides et complètement creux qu'est-ce qu'on dit quand on dit je t'aime ? est-ce qu'on s'est déjà interrogé sur le je qui dit je t'aime ? c'est qui je ? est-ce qu'on est assez sûr de soi ? c'est-à-dire sûr de ce qu'on est véritablement pour pouvoir dire je ? c'est qui le t'apostrophe de celui à qui on s'adresse en disant que c'est lui qu'on aime qui il est ? est-ce que c'est une fiction ? est-ce que c'est une réalité ? est-ce que c'est une reconstruction ? est-ce que c'est une réalité durable ? est-ce que la personne qu'on a connue à 20 ans c'est la même quand elle a 60 ans ? c'est la même quand elle a 80 ans ? le t'apostrophe il est éternel mobile différent il est fluide il est clair il est inscrit dans l'histoire dans le temps et aimer c'est encore pire on aime le chocolat on aime la vitesse on aime PPDA on aime Welbeck ça existe et puis on aime la femme de sa vie c'est quoi ce mot-là ? c'est tout et je t'aime en plus vous voyez un petit peu le truc donc il vaut mieux ne pas le dire mais il vaut mieux le montrer éventuellement réponse et conclusion de ma conclusion si l'hédonisme a véritablement un sens il est dans le souci des signes qu'autrui donne je tâche d'être hédoniste apprends apprends Sous-titrage ST' 501